Bonjour tout le monde, alors si vous permettez, à la demande de certaines personnes qui m'ont dit avoir regretté de ne pas avoir entendu les prières qui ont été faites lors de ma dernière prédication à l'église vendredi dernier, alors j'ai décidé que j'allais reprendre un peu cet épisode final de ce message qui s'intitulait donc « Enfants ou fils ». Et donc il s'agissait de combattre contre les sept dominations territoriales qui occupaient la terre promise, c'est-à-dire la terre de Canaan, au moment où Moïse déjà avait parlé aux fils d'Israël justement pour leur faire part de son désir de leur donner cette terre. Voyez dans quoi il faudrait évidemment combattre contre ces dominations qui en fait seront combattues à l'époque de Josué, donc un peu plus tard, après la mort de Moïse, donc Josué devenu en fait le chef, si on peut dire, ou le pasteur, si vous voulez, entre guillemets, du peuple d'Israël. Josué après la suite de Moïse et c'est Josué qui donc fera traverser le Jourdain au peuple, qui s'installera ensuite à Gilgal en face de Jéricho et pour en définitive aller prendre Jéricho, dévouer Jéricho par interdit, afin de pouvoir gagner Jérusalem, qui est le but en fait ultime et qui aussi quelque part notre but ultime en tant que chrétien, c'est de regagner Jérusalem. Alors je ne parle pas forcément de la Jérusalem physique bien entendu, mais il s'agit pour nous de rentrer dans la Jérusalem céleste, la Jérusalem spirituelle qui sera notre demeure éternelle. Mais en attendant, il fallait donc combattre ces sept peuplades sur la terre cananéenne, ces sept peuplades qui sont donc les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Gébusiens et bien sûr les Cananéens. Donc j'avais commencé à expliquer, évidemment le tournage de la vidéo ne s'est pas bien terminé, bon pour des raisons, la jeune fille qui faisait le tournage a terminé un peu trop tôt, c'est pas grave. Donc chacune de ces dominations représente des esprits mauvais, des esprits méchants qui travaillent dans nos propres vies. Et donc je vais vous les citer, enfin vous les expliciter un petit peu et ensuite nous allons, je vais vous donner des moyens de prier pour combattre ces esprits qui peuvent sévir plus ou moins dans nos vies. Les Phérésiens, Phérésiens ça veut dire qui appartient à un village, ce qui sous-entend que nous avons une croissance très limitée dans nos vies, nous sommes limités. Les villages, comme on le sait, ce sont des endroits où il y a peu d'habitations, où la densité de population est assez faible et c'est très limité. Généralement les villageois sortent très peu de leur village, ils se limitent eux-mêmes, parce qu'ils ont peur d'aller dans les villes, parce qu'ils ont peur un peu de sortir de chez eux. Donc esprit de limitation. Les Éviens, les Éviens, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même sens, ça veut dire aussi villageois. Donc tout ça ce sont des esprits de limitation. Ensuite, les Cananéens, ce sont les habitants des plaines, puisqu'on se trouvait dans les plaines de Moab, les bas pays. Les esprits cananéens sont des esprits de dépendance. Alors dépendance ça peut être soit, bien sûr, dépendance à l'alcool, dépendance au tabac, à la drogue, au sexe. Ça peut être également des dépendances par rapport à la nourriture, les problèmes de boulimie ou d'anorexie au contraire. Et donc, pardon, l'esprit cananéen c'est un esprit de dépendance. Et par rapport à tout ce qui est sexuel, on a malheureusement l'exemple de Sodome et Gomorre, qui étaient des villes cananéennes, que Dieu avait fini par détruire, puisqu'elles ont refusé de se repentir. Ensuite, l'esprit des Hétiens, des Hétiens. Hétiens, ça veut dire fils de la terreur. Heth, H-E-T-H, c'était le dieu de la peur, le dieu de la terreur. C'était donc un dieu que les cananéens adoraient. Ils en adoraient des multitudes, d'ailleurs, il y en avait beaucoup, je ne vais pas vous les citer, mais il y en avait un certain nombre. Et Heth faisait partie, je dirais, des dieux-chefs qui inspiraient la terreur. Eh bien, nous concernant, ça peut avoir un rapport avec les pensées négatives, avec les émotions négatives. Des gens qui sont toujours en train de penser négativement, des gens qui ont peur de tout et de rien, qui en fait se limitent eux-mêmes à cause de la peur. La peur, la timidité. Or, l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de hardiesse pour annoncer l'Évangile. Voilà, donc les émotions négatives. Ensuite, l'esprit des Amoréens. Amoréens signifie des montagnards, des gens qui vivent dans les montagnes. Alors, ça peut signifier pas mal de choses dans nos vies. On peut avoir des montagnes, des montagnes de problèmes, par exemple, ça arrive. Vous entendez souvent des gens qui disent, oh là là, je suis environné d'une montagne de problèmes, de soucis, etc. Et ça peut être également révélateur d'un esprit d'orgueil, d'exaltation de sa propre personne, d'une estime de soi exagérée, hypertrophiée, je dirais. Le moi, le moi, M-O-I, qu'on pourrait qualifier comme étant le mauvais ouvrier infidèle. Le moi, l'exaltation du moi, de sa propre personne. Ça, c'est l'esprit, donc, des Amoréens. Ensuite, l'esprit gébusien. Gébusien, ça signifie batteur de céréales. Alors, ça révèle un esprit dominateur qui a tendance à écraser les autres. Ça se révèle souvent chez des croyants légalistes, c'est-à-dire des croyants qui, en fait, se limitent eux-mêmes avec des règlements. Avec des règlements qui, d'ailleurs, la plupart du temps n'ont rien de biblique, qui se donnent des obligations pour soi-disant mener une vie droite, une vie selon Dieu, mais c'est du légalisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit, mais ils sont à l'écoute plutôt de leur propre chair qui leur dit de faire ceci ou de faire cela, ou bien qu'ils sont à l'écoute de ce que les autres ont à leur dire par rapport à leur vie. Des croyants légalistes. Et qui ont d'ailleurs, à cause, justement, de ce légalisme, ont tendance à vouloir écraser les autres qui ne marchent pas dans ces mêmes voies, qui ne sont pas, eux, légalistes. Mais qui, parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à être des légalistes, il nous a appelés à la liberté. Mais, sous-entendu, que cette liberté ne soit pas pour nous une occasion de vivre dans le désordre. Voilà, ça, c'était l'esprit des Gébusiens. Ensuite, l'esprit des Girgasiens. Girgasiens, ça veut dire habitant de l'argile. Alors, on sait que l'argile, c'est une substance qu'on trouve dans la terre, avec laquelle on fabrique des briques, notamment. Mais, c'est un rapport direct avec les choses terrestres, avec les choses qui méprisent le spirituel, qui méprisent les choses spirituelles. On sait que l'argile, c'est... On trouve notamment l'argile dans la fameuse statue de Nebuchadnezzar, avec les pieds qui sont faits en argile mélangés avec du fer. L'argile, c'est fragile. On parle de colosse aux pieds d'argile. Ça veut dire que l'argile peut s'écrouler dès qu'il y a des inondations, dès qu'il y a un peu d'infiltration. L'argile s'effrite et, en fait, tout l'édifice s'écroule. Donc, les Girgasiens, ce sont des gens qui vivent au ras du sol, au ras de ce qui est terrestre, mais avec énormément de fragilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'assise spirituelle. Ce sont des gens qui sont un peu à tout vent de doctrine. Quand il fait beau, ils sont contents. Quand il ne fait pas beau, ils sont tristes. Si on a le malheur de leur dire quelque chose de déplacé, ils vont sombrer dans la mélancolie et dans la dépression. Ils n'ont aucun fondement spirituel solide. Voilà. Donc, ça c'était pour vous expliquer un peu d'où viennent ces esprits, ce qu'ils représentent à notre niveau en tant que chrétiens. Maintenant, pour prier contre cela, pour briser contre cela, je vais déjà vous lire le verset 12, à partir du verset 10, même du chapitre 6 d'Éphésiens. Donc, Éphésiens 6, verset 10 à 12, 14, 15. Bon. « Au reste, » c'est Paul qui parle. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, c'est ce qui se passe ici, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, vous voyez, il insiste, il faut tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les treize enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et enfin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, en quoi va consister cette prière ? Alors, évidemment, chacun va prier à sa façon, je dirais. Je veux simplement vous donner une ligne directrice. Je ne vais pas vous imposer de quelconque prière. Chacun est supposé être responsable de lui-même. Je vais vous simplement vous donner un modèle donc de prier contre ces esprits. Il faut briser l'influence de ces esprits au nom de Jésus, bien entendu. Les esprits, donc on demande au Seigneur qui nous a donné toute autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Donc, nous avons cette autorité. Nous sommes capables, si nous sommes des chrétiens matures, nous sommes capables de prier nous-mêmes pour briser ces liens qui peuvent être des liens ancestraux, d'ailleurs. Pour renverser ces autels, ces dominations qui dominent encore peut-être sur nous dans quelques aspects. Donc, brisons les esprits de l'imitation. Brisons l'esprit de phérésien. Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui et je viens au nom de Jésus, toi qui m'as donné toute autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Je brise cet esprit de phérésien. Je me délie de cet esprit de limitation dans ma vie, cet esprit de croissance limitée. Je viens aussi, Seigneur Dieu, lutter contre cet esprit cananéen, c'est-à-dire toutes les dépendances dont je suis encore esclave, peut-être ça, peut-être l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe, tout ce que vous voulez, la nourriture. Je me délie de toutes ces dépendances. Au nom puissant de Jésus, je me rends libre de toutes ces dépendances. Je brise cet esprit cananéen, cet esprit des plaines, cet esprit des bas pays, dans ma propre vie et dans la vie aussi de tous les miens. Parce qu'on peut aussi prier pour les siens, pour ses propres enfants notamment. Je viens aussi pour briser tout lien d'émotion négative dans ma vie au nom de Jésus. Je viens briser cet esprit des hétiens dans ma vie. Je viens briser toutes sortes d'esprits de cauchemars, de terreurs nocturnes, de peur, de peur de l'avenir, de peur de mourir prématurément, de peur de la maladie, de peur du chômage, de peur du manque financier. Je me délie de toutes ces émotions négatives. Je me délie du négativisme. Je me délie de tout ce qui ne m'apporte rien dans la vie et qui au contraire contribue à me faire descendre plus bas encore spirituellement. Je viens aussi briser les esprits des Amoréens, de ces esprits de montagne, toutes ces montagnes de problèmes. Je les abats au nom de Jésus. Je les dissous par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. J'ordonne à ces montagnes de problèmes de disparaître maintenant au nom de Jésus. Souvenez-vous que Jésus a dit que si vous aviez la foi aussi gros qu'un grain de moutarde ou de cénevée, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi » et elle le ferait à l'instant même. Elle se jetterait dans la mer. Donc au nom de Jésus par la foi, nous déplaçons toutes ces montagnes et qu'elles se jettent dans la mer. Tout ce qui est esprit d'orgueil. Je brise l'esprit d'orgueil dans ma vie. Je brise l'esprit d'exaltation de moi-même. Je brise tout l'esprit d'estime de soi. Tous les esprits qui font que je me crois supérieur aux autres. Je brise tout cela au nom puissant de Jésus, l'esprit amoréen. Esprit gébusien. Je brise tout esprit dominateur dans ma vie. Si j'ai tendance à vouloir dominer les autres, si j'ai tendance à me croire supérieur aux autres, si j'ai tendance à vouloir écraser les autres, même inconsciemment, en me croyant meilleur que tout le monde, en pensant détenir la vérité plus que les autres, eh bien, je brise la puissance de ces esprits gébusiens dans ma vie au nom de Jésus. Je brise toute forme de légalisme spirituel ou religieux, la religiosité, esprit de religion. La religion n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas imposé de religion de quoi que ce soit. C'est l'homme qui a inventé des religions. Et l'esprit religieux, c'est un esprit dominateur. C'est un esprit gébusien qui a tendance à nous faire adopter des règles qui n'ont rien de biblique, qui ne viennent pas de Dieu. Donc, il faut briser cet esprit de religion dans notre vie. La plupart d'entre nous, nous sommes tous issus d'une religion quelconque, que ce soit le catholicisme, que ce soit l'islam, que ce soit même le judaïsme. Il nous faut briser ces liens de religiosité dans notre vie parce que ça fait de nous des croyants légalistes qui ont tendance à écraser ceux qui ne marchent pas comme nous. Et enfin, nous allons briser cet esprit de girgazien, des habitants de l'argile, c'est-à-dire l'amour des choses terrestres, des choses temporelles, nous allons demander au Seigneur de nous élever davantage dans les choses spirituelles, les choses qui viennent de Lui, afin que nous ayons une croissance spirituelle satisfaisante pour le Seigneur. Donc, je brise au nom de Jésus cet amour des choses terrestres, des choses du monde, le mondanisme. Aimer les choses du monde plus que Dieu, ça n'est pas possible. Pour un chrétien, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans la vie spirituelle de Dieu, ça n'est pas possible. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nous avons un cœur double. Nous entretenons de la duplicité dans nos vies et Dieu n'aime pas la duplicité. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il est le seul à détenir toute la gloire et toute la magnificence. Donc, si nous avons encore un pied dans le monde, un pied dans les choses, dans l'amour des choses terrestres, il nous faut nous débarrasser de cet esprit girgazien au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que mes frères et mes sœurs qui m'écoutent brisent cet amour des choses terrestres, des choses mondaines, des choses temporelles, des choses qui doivent finir un jour, qui vont périr un jour. Et je prie pour que nous puissions avoir davantage d'amour pour les choses spirituelles parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Voilà, c'était donc un petit additif que j'ai cru bon de faire pour ceux et celles qui m'ont demandé très gentiment d'ailleurs et qui ont regretté à juste titre de ne pas avoir la suite de l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va vous aider dans vos prières personnelles. Et à bientôt pour un prochain enseignement Dieu voulant.